Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Scorpion, rappelez-vous en tout temps vous pouvez ajouter des éléments à la guidance, vous sentez-vous bien libre de vous exprimer. Allons-y avec la carte qui nous dit quoi? I like you, une personne qui t'apprécie, qui t'aime, une personne qui veut te rencontrer, c'est peut-être toi aussi qui veux rencontrer une certaine personne. Donc ici il y a de l'amour dans l'air. Continuons Scorpion. Quel est le message pour toi? Eh bien, une caresse? Continuons notre exploration. Scorpion. Que voyez-vous quand vous regardez cette carte? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Est-ce bien une caresse? On verra. Allons-y. Scorpion. J'entends les oiseaux à l'extérieur. J'adore entendre le chant des oiseaux. Ici, sans mots, il n'y a pas de mots. Silence. Le silence. Le silence. La caresse. L'amour à l'état pur. L'amour qui s'exprime à travers le geste. Continuons Scorpion. Ici, on nous présente la fortune, la réussite, l'accomplissement. Je me fais confiance et je fais confiance à l'univers. Je réalise mes rêves. Je me fais confiance, je fais confiance à Dieu, si vous voulez l'appeler ainsi. Je fais confiance à la vie, à l'univers. Allons-y, continuons. Scorpion. À l'amour, je fais confiance à l'amour. À la vie, je me fais confiance. J'ai confiance en moi, en ma capacité. J'ai les pieds bien ancrés au sol. Mes bras ouverts. Ouverts à recevoir, ouverture, continuons. Scorpion. Seigne d'eau. Scorpion. Bon, ici, c'est une autre paire de manches. On va vérifier ce qui se passe là. C'est une autre paire de manches. Là, ici, on nous parle de quoi? Bon, énergie du féminin. Polarité féminine qui est là, à l'envers. Il y a... C'est la polarité féminine qui est là. Il y a confusion. Retour en arrière. Ah, j'entends les oiseaux. J'adore entendre le chant des oiseaux. Si pur. Ah, j'adore leur chant. Ah, ils l'entendez-vous? Les entendez-vous? C'est merveilleux. Merveilleux. Le chant est si pur. Continuons. Bon, je disais quoi? Je disais ici qu'il y a une femme féminine. Polarité féminine. Mais ma carte est à l'envers. Il y a quelque chose ici où... On dirait qu'il nous tire vers l'arrière. On dirait une femme qui n'est pas libérée de son passé. Bon, la carte du pardon est à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui nous retient en arrière, là. Bon, c'est la féminine. On dirait qu'on me présente une féminine qui vit un sentiment d'échec, qui a l'impression aussi qu'elle n'arrivera pas à se sortir de quoi? Du trouble? La roue de fortune tourne dans le sens inverse au succès. On recule. Les ennuis qui reviennent. C'est comme si on était attaché à quoi au passé? On n'arrive pas à renaître. Pas ici, là. À cette zone, là, il y a un blocage. On n'arrive pas à se libérer d'un passé. Soit qu'on n'a pas pardonné, on ne sait pas pardonner les cloches de l'Église. Bon, donc là, on nous parle comme d'un retour en arrière. Des ennuis. On dirait qu'on n'arrive pas. On se dit, coudonc, quand est-ce que je vais me libérer de ce passé-là? Voyons aujourd'hui. Attendez. Donc, on dirait ici qu'on n'arrive pas à se libérer du passé. Il y a quelque chose de bloqué. C'est l'énergie féminine qui est là. On se dit, quand est-ce que je vais voir la lumière au bout du tunnel? Problème un après l'autre. Quelque chose qu'on dirait qu'il nous tire vers l'arrière. OK. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Il y a confusion. On dirait qu'on perd ici. Comme si on perdait. Il y a un sentiment d'échec. Ce qu'on avait planifié. Non. On dirait qu'on n'arrive pas à se libérer. On est attaché au passé. Les problèmes du passé qui reviennent. Bon, attendez une minute. On n'arrive pas à renaître. On n'arrive pas à se pardonner. On n'arrive pas à pardonner à l'autre. On pourrait parler de ressentiment, de rancune. perdre, perdre, perdre un jeu, un plan qui échoue. Je me sens vraiment tirée vers l'arrière. OK. C'est vraiment une énergie qui est différente à celle-ci. Ici, j'ai l'impression de gagner. C'est le silence. C'est l'amour. Ici, ressentiment, rancune. On demeure dans le passé. On n'arrive pas à se libérer. C'est ce que je vois. Et c'est une énergie féminine qui est là. Polarité féminine. Espoir à l'envers. Quelque chose de caché, de secret. Bon, espoir à l'envers, c'est comme si on me disait, il n'y a plus d'espoir, on n'y croit plus. Bon, là, je vais essayer de voir, là. Et par la suite, on me présente la route de fortune, mais cette fois à l'endroit. Et on a une décision à prendre. Et la mer est à l'endroit. Donc là, ici, on dirait qu'on a un choix à faire. Veux-tu demeurer dans le conflit? On dirait qu'on a une décision, là, ici, à prendre. Par soi-même. C'est comme si... Oui, attendez, là, je vais regarder encore une fois les cartes, là. Oui, il y a quelque chose à clarifier, d'après moi, parce qu'il y a des énergies de combat, de lutte, de conflit, ici. Ma carte de l'équilibre est à l'envers. Injustice. Sentiment d'injustice. Donc là, ici, j'ai comme l'impression qu'on me parle de rancune, de ressentiment. Il y aurait eu probablement abus de confiance, hypocrisie. Oui. Et la rancune est présente. Hum. C'est ce que je vois ici. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie. C'est comme si on n'arrivait pas à se libérer. Et c'est la féminine qui joue un rôle important, là, ici. La polarité féminine. L'énergie de la femme, de la mère. Hum. Il y a une perte de sens, là. On dirait qu'il y a un dérapage ou perdre. Hum. Beaucoup de cachotterie. On n'arrive pas à pardonner ou à se pardonner. L'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère, ici. Hum. Cachotterie, le trouble, ennui, problème, un après l'autre. Je veux le dire. Et par la suite, on me dit bien quoi? La rue de fortune à l'endroit. On nous dit quoi? Tu as une décision à prendre. Que veux-tu, au juste? Ici, je la vois, l'énergie du conflit. Quelque chose à clarifier, peut-être avec soi-même ou avec une personne. Parce qu'il y a encore énergie de conflit. Ce n'est pas réglé. Il y a quelque chose à modifier. On n'est pas en paix dans un lien. On n'est pas en paix. Et comme je le dis, c'est l'énergie d'une féminine qui est là. La polarité féminine. À vous de voir ce que ça vous dit. Étant donné que nous avons la polarité masculine et féminine à l'intérieur de chacun de nous. C'est la polarité féminine qui est confuse. C'est la polarité féminine qui semble être centrée, peut-être, sur elle-même. Polarité féminine qui a beaucoup de rancune, ressentiment, qui est dans le trouble, toujours dans le trouble. Ennui après ennui. On n'arrive pas à se pardonner, à pardonner, à se libérer d'un passé. Il y aurait eu abus de confiance. Une personne ne s'est pas protégée, ne s'est pas méfiée. Il y a eu hypocrisie, cachoterie, beaucoup de secrets. Une personne qui peut avoir un don, mais qui l'a mal utilisé. Ou qui n'a pas su comment l'utiliser. Peut-être que cette personne avait, en fait ici, une personne confuse. L'énergie de la mère. L'énergie de la femme. Donc là ici, on nous dit quoi? Une décision à prendre. Que veux-tu? Parce que la roue est à l'endroit cette fois. On a une décision à prendre. Veux-tu clarifier la situation pour être en paix? Parce qu'il y a des forces, on dirait contraires au succès, qui nous tirent ici vers l'arrière. C'est vraiment la rancune que je rencontre, Scorpion. La rancune, le ressentiment. On n'est pas en paix. Parce qu'il y a eu abus de confiance, hypocrisie, coup de poignard dans le dos. Ici, du salissage, possiblement. À répétition. Oui, c'est ce que je vois, là. Mais là, on nous dit, bon, tu as quelque chose à clarifier. Tu as un choix à faire. Veux-tu clarifier ou pas? Ici, tout de suite après, le changement important. Et la mère, mais cette fois, à l'endroit. Et nouveau départ, avec la carte du masculin, on reprend le pouvoir. On reprend notre pouvoir. Mais il y a quelque chose à clarifier. Donc, il y a une décision à prendre. Veux-tu clarifier? Attendez une minute, là. Le masculin, pouvoir, tout est à l'endroit, ici. Donc, et nouveau commencement, changement important. La féminine, cette forme la présente à l'endroit. C'est l'énergie de la générosité du cœur, la fertilité, l'abondance. Ici, faire face à la réalité. C'est une femme sensible, très sensible. C'est l'âme de l'artiste qui est là. Ici, reprendre son pouvoir. Changement significatif, repartir à zéro. Réfléchis. Il y a un masculin, ici. Autorité saine. Mes cartes d'autorité sont à l'endroit, cette fois. Polarité, masculine, force, courage. Oui, mes cartes sont à l'endroit. Donc, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on veut faire un... Est-ce qu'on veut clarifier une situation? Parce qu'ici, avec la carte de l'équilibre, on n'est pas en paix. Il y a quelque chose à modifier, à régler. Puis, on l'a vu ici, l'énergie d'une féminine. Une femme qui est tout le temps dans le trouble. Une femme qui est tout le temps dans le trouble, ici. Beaucoup dans sa tête. C'est en étourdissant. On n'arrive pas à se libérer de cette énergie. Donc là, c'est comme si on nous disait, écoute, là, tu as une décision à prendre. Tu as un choix à faire. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. C'est une du scorpion, mais c'est l'énergie que je rencontre. Là, on dit quoi? Tu as une décision à prendre. Réfléchis-y. Et l'énergie de la polarité féminine, cette fois, est à l'endroit. Nouveau départ, nouveau commencement. Suite à la décision. Il y a une décision à prendre ici concernant un lien. Un lien. Donc là, ce lien. On peut me parler d'une relation d'amitié, une relation amoureuse, une relation entre les membres d'une même famille. Donc, il y a une décision à prendre. Veux-tu mettre fin au conflit? Ici, j'ai l'impression de rencontrer des masculins, la polarité masculine protégeante. Autorité saine, cette fois. Donc, à toi de choisir. Et ici, la carte du nouveau commencement à l'endroit me dit qu'on est prêt à aller de l'avant. Ici, on nous parle d'un changement significatif. Action. Je suis l'artiste créateur. Donc, il y a comme un revirement. Donc, ici, on nous parle d'une décision à prendre. Veux-tu demeurer dans le conflit ou pas? Veux-tu clarifier une certaine situation avec une personne? Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. C'est peut-être quelqu'un ici qui a quelque chose à clarifier avec vous, là. Signe du scorpion. Donc là, suite à la prise de décision, oui, il y a un revirement possible. Parce que ma carte de la roue de fortune est à l'endroit. Mes cartes sont toutes belles. Nouveau départ, nouveau début, action. On se remet en marche. Mais il faut ici prendre une décision. Oui. Oui, il y a eu beaucoup d'hypocrisie. Oui. Oui. Donc là, tu as une décision à prendre. Là, je vais piger une carte de mon oracle. Je dis, tu as une décision à prendre, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une décision à prendre par rapport à toi. À toi de voir où est-ce que tu te situes. Et il y a l'énergie d'une féminine, ici, là, c'est incroyable. Beaucoup d'hypocrisie, de rancune, de cachoterie, coup de poignard dans le dos. Oui. On n'arrive pas à se libérer de cette énergie-là. Mais là, on nous dit que tu as une décision, ou l'autre personne a une décision à prendre. Ça va partir de la décision. Veux-tu clarifier ou pas? Veux-tu faire la paix ou pas? Et par la suite, le mouvement se remet, l'énergie se remet à circuler dans le sens de la chance. Mouvement positif vers l'avant. Action. Mais tout va dépendre de la décision que tu prends en lien avec la carte de la justice à l'envers. Il y a quelque chose à clarifier parce qu'on n'est pas en paix. On est attaché au passé. Il y a une énergie qui est forte, qui nous tire vers l'arrière. Donc, là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y avec la carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, ici, c'est la carte qui nous dit, bon, faire face à la réalité. Et on nous présente, cette fois-là, ma carte, suite à la prise de décision, on voit l'énergie de la féminine qui est à l'endroit. Féminine, masculin, polarité masculine, polarité féminine qui se redresse suite à la prise de décision en lien avec un conflit ici important. Donc, là, attendez une minute. Oui, polarité féminine, polarité masculine à l'endroit suite à la prise de décision. Ici, c'est l'énergie du cœur. C'est la dame de cœur. Tandis que la féminine que j'ai rencontrée en dessous, on me la présente plutôt... En fait, la carte me parle de la personne qui est plutôt, on pourrait dire, centrée sur elle-même. Et des ennuis, des ennuis tout le temps. Une personne qui est tout le temps dans le trouble, c'est pas compliqué. Donc là, allons-y avec... On a une prise de décision, je le répète. Et par la suite, toutes les cartes se sont redressées, elles sont toutes à l'endroit. Donc, continuons, scorpion. Scorpion, ah, je vais y aller avec elle. Richesse. Donc, on nous dit quoi? Peut-être ici qu'il est question d'argent. C'est peut-être un conflit en lien avec l'argent. Qui sait? En tout cas, on nous présente la carte de la richesse et on va nous faire réfléchir concernant la carte, concernant la richesse. Allons-y. Gains ou pertes au niveau financier, bénédictions, abondances d'amour et d'émotions. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches. La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes bénis et que vous êtes riches, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Donc ici, là, avec la carte de la destinée à l'envers, là, attendez, c'est peut-être une personne qui a perdu aussi, qui a perdu une somme d'argent, qui a perdu, on perd au jeu. Ici, il y a un plan qui échoue. On doit retourner à la case des bars. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup d'énergie conflictuelle avec cette polarité féminine à l'envers. Beaucoup, beaucoup conflits, un après l'autre, je vous le dis, là. C'est comme si cette personne n'arrivait pas à se sortir du trouble. C'est ce que je vois. On dirait la perdition, on se perd, on en voit plus clair, on en voit plus clair. C'est une perte de sens, gros découragement. Et par la suite, suite à la prise de décision, suite, concernant la carte de la justice à l'envers, l'équilibre à l'envers, suite à la décision que l'on prend, il y a un revirement de situation et la roue de fortune se remet à tourner dans le sens du succès. Et les polarités ici sont à l'endroit féminine, masculine. On reprend le pouvoir sur une situation et on reprend le contrôle sur une situation. Et la roue de fortune se remet à tourner dans le sens de la réussite. Et action, action, nouveau début, nouveau commencement. Action, je crée ma chance. Donc, il y a un revirement suite à une prise de décision. Veux-tu demeurer dans le conflit? Que veux-tu au juste? Veux-tu l'entretenir, le conflit? Veux-tu demeurer dans le trouble? Que veux-tu? Donc, tu as une décision à prendre et ici, on nous a fait réfléchir concernant la richesse. Parfois, on perd sur un plan et on gagne sur l'autre. Alors, voilà, je vous... Ici, d'après moi, le revirement est positif. Parce que je regarde les cartes ici et je ressens beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et la réussite. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici. Beaucoup de bruit à l'extérieur. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard. Sous-titrage ST' 501